bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui on va faire une mise à jour du guide achat comment choisir un boîtier canon depuis la dernière vidéo donc il ya pratiquement 18 mois qui sont écoulés on doit faire une mise à jour donc si vous n'avez pas encore vu la première vidéo vous devez aller la voir donc c'est appareil photoreflex tiré comment choisir un boîtier canon dans cette vidéo on va faire juste les mises à jour donc on va rentrer directement dans le vif du sujet donc voici l'offre actuelle on va essayer de voir et classifier cette offre donc ici vous voyez quatre carrés donc dans l'axe x on a le plein cadre à pc et dans l'axe y on a réflexe hybride donc mirrorless donc par exemple cette zone c'est des boîtiers qui sont de type ap sc donc ils ont un capteur ap sc mais qui sont des réflexes donc le premier changement et le 6d donc en juin 2017 canon a annoncé le 6d marque 2 deuxième changement le 100d donc sl1 devient celle 2 donc 200d le 1300d devient 2000d le 760d devient 77d et non pas un 760d et le 750d un 800d donc ces deux annonces ont été faites en février 2017 et en même temps il ya eu aussi le successeur du m3 donc le m6 en été 2017 le m100 succède au m10 maintenant on va parler des nouveaux boîtiers donc le premier c'est le 4000d lui il est un peu entre deux c'est pas vraiment un nouveau boîtier c'est le 1300d en fait qui a été juste doté d'un écran un meilleur écran et il a exactement les mêmes caractéristiques qu'un 1300d qui a été annoncé exactement au même moment que le 2000d donc le 2010 est un 1300d avec un meilleur capteur donc de 24 mégapixels et le 4000d a exactement les mêmes caractéristiques qu'un 1300d la deuxième annonce est le m50 donc le m50 c'est le premier boîtier canon doté d'un processeur digic 8 donc lui il a été annoncé en février 2018 et lui est le premier qui peut faire nativement des vidéos 4k et la grande annonce en octobre dernier donc octobre 2018 le canon ios r le premier full frame hybride de canon donc si on enlève à toutes les distractions on enlève les les anciens on se retrouve avec quatre boîtiers plein cadre réflexe sept boîtiers APS-C réflexe quatre boîtiers APS-C hybride et le dernier full frame hybride de canon le canon ios r si maintenant on fait un résumé de ce qu'on vient de voir donc l'offre actuelle de canon c'est 16 boîtiers 5 boîtiers sont des full frame donc des pleins cadres et 11 boîtiers sont des APS-C maintenant qu'est-ce qui s'est passé au niveau du processeur digic donc est-ce que canon a annoncé un nouveau et bien oui donc en 2018 canon a annoncé le digic 8 donc en février 2018 pendant la sortie du m50 donc ce processeur est le premier qui peut nativement faire des quatre cas jusqu'à 24 images secondes avec une compression h 264 donc actuellement il y a deux boîtiers canon qui sont dotés de ce processeur digic 8 donc c'est le m50 et le ios r donc cette vidéo et a été enregistré en novembre 2018 donc sûrement les prochains sorties seront toujours en digic 8 donc si on veut maintenant comparer les boîtiers qui sont en digic 7 donc on a le 6d marque 2 le 77d 800d 200d m5 m6 et le m100 et pour le digic 6 on a le 1dx marque 2 5ds et 5ds r 5d marque 4 7d marque 2 80d on retrouve aussi dans cette catégorie donc digic 6 les 760d et 750d dans l'offre actuelle aussi on a des digic 4 donc le 2000 d et le 4000 d qui ont succédé au 1 300d sont des digic 4 et pourquoi ils sont en digic 4 ben pour leur prix pour que le prix soit attractif maintenant il serait intéressant de mettre ses boîtiers sur une ligne de temps pour comprendre mieux la stratégie de canon donc en février 2017 le 77d et 800d sont annoncés pour succéder aux 750d et 760d et le m6 aussi est annoncé le successeur du m3 en juin 2017 le 200d succède au 100d et le 6d marque 2 succède au 6d marque 1 en août on a le m100 qui succède au m10 donc là on a les six sorties 2017 de canon il faut remarquer que ces six sorties sont des mises à jour deux boîtiers déjà existent en février 2018 on voit la naissance du digic 8 et 2 du premier boîtier m50 on a le 4000 d et le 2000 d et enfin le ios air en octobre 2018 maintenant pour voir la stratégie de canon on sera obligé d'enlever deux boîtiers de l'équation donc on va enlever le 2000 d et le 4000 d qui sont en réalité juste 1 1300 d donc le 4000 d a exactement les mêmes caractéristiques d'un 1300 d et le 2000 d c'est un 1300 d avec un nouveau capteur de 24 mégapixels donc si on les enlève la stratégie devient claire donc en 2017 canon séquence a créé à update et à mettre à jour les boîtiers existants et en 2018 elle s'est consacrée à rattraper le retard qu'elle a pris dans les boîtiers hybrides maintenant on va donner plus de détails donc vous vous souvenez des catégories qu'on a fait dans la première vidéo donc on a l'entrée de gamme donc les 1300 d 2000 d 4000 d ils sont tous là on a la gamme amateur on a la gamme passionné dans la gamme professionnelle on commence par la gamme professionnelle donc dans cette gamme il n'y a pas eu de changement donc on a toujours le 1 dx marque 2 5d marque 4 5 d s r et 5 d s dans la gamme passionné en 2017 on a vu la naissance du 6d marque 2 donc c'est un full frame entrée de gamme de canon est-ce que c'est un bon choix c'est pas vraiment un bon choix malgré cette mise à jour donc il a des points positifs et des points négatifs donc les points positifs on a le flip screen donc l'écran tourne on peut l'orienter vers nous mêmes pour faire des vidéos donc des types blog on a aussi le touch screen wifi bluetooth il ya le gps intégré on a le nfc pour transférer les les photos rapidement vers vos vos téléphones en le point positif majeur pour moi c'est de pouvoir utiliser les lentilles donc les objectifs canon donc canon est connu pour ses objectifs et il se marie bien avec un boîtier un fou fait donc ça c'est le point positif réellement de d'acheter un full frame chez canon le côté négatif c'est plus le dynamic range de ce capteur donc il ya des appareils à pc même dans la gamme canon qui font mieux que ce 6d marque 2 il ya aussi les points d'autofocus donc cet appareil possède 45 points d'autofocus groupés en 15 donc on a 15 au milieu 15 sur le côté droit et 15 à gauche le problème est que ces points sont au centre du champ de vision donc c'est le tiers qui au milieu donc si vous voulez focusser sur votre sujet qui est sur le côté droit de l'image vous ne pourrez pas il faudra focus et recadrer ce qui n'est pas quelque chose de faisable surtout en 2018 tous les appareils même les petits appareils ont des points d'autofocus où on peut aller sur l'extrémité droite ou l'extrémité gauche donc ici on voit la gamme des x 0d donc il n'y a pas eu de changement le 80 d en général canon fait un cycle de deux ans deux ans et demi donc on est dans ce cycle le 80 d sera sûrement mis à jour en 2019 par un 90 d on attend l'annonce maintenant on a les 6d et le 7d donc le canon 6d maintenant il a son grand frère le canon 6d marque 2 et qui est sorti en 2017 on passe maintenant aux boîtiers amateurs donc en 2017 on a vu trois annonces donc la première annonce c'est le attendu 200d donc sl2 qui remplace le 100d sl le 800d qui remplace le 750d et le 77d qui remplace le 760d notez que le 77d n'a pas de nom rebelle ni de kiss mais il a le nom 9000 dès qu'on retrouve en asie donc si vous voyez un review par exemple du 9000 dès mais en fait c'est le 77d donc voici les boîtiers qui ont été remplacés donc sl1 t6 i donc 750 d et le t6 s 760 d donc le sl1 a été changé par la celle de 200d 2017 le 750 d maintenant c'est le 800d et le 760d c'est le 77d on passe maintenant à deux catégories donc les hybrides donc les meilleurs lens et les entrées de gamme donc à la série des 1000 d donc en 2017 on a eu le m6 qui a remplacé le m3 on a eu aussi le m100 qui a remplacé le m10 et cette année on a eu le 2000d qui a remplacé le 1300d donc il a un capteur maintenant de 24 mégapixels et on a le 4000 d en fait qui a exactement les mêmes caractéristiques qu'un 1300d on a vu l'annonce du m50 le premier avec digic 8 en février 2018 et en octobre 2018 le ios r le premier full frame canon qui est hybride donc maintenant on va essayer de voir plus en détail ses caractéristiques donc on a le 750d qui a été remplacé donc il est sorti en 2015 donc qui a été remplacé par le 800d et on voit bien que maintenant on a un digic 7 les points d'autofocus ils sont maintenant au nombre de 49 il peut faire six images par seconde donc c'est un upgrade qui est considérable quand même le 77d a exactement les mêmes caractéristiques on a vu dans l'ancienne vidéo c'est quoi la différence entre ces deux boîtiers on a le 200d maintenant c'est un 24 mégapixels et surtout c'est un digic 7 par rapport à l'ancien 100d qui était un digic 5 et qui faisait aussi du 4 images par seconde celui-là fait du 5 images par seconde donc c'est aussi un bon upgrade et le prix n'a pas augmenté pour autant le poids a augmenté parce que le 100d un des points positifs du 100d il était vraiment léger le 200d à quelques grammes de plus donc il a quelques dizaines de grammes de plus mais il reste quand même les et on a les 2000 d et 4000 d qui ont succédé au 1 1300 d donc le 4000 d a exactement les mêmes caractéristiques à 1300 d l'écran est orientable maintenant bon il ya des petites choses qui ont changé mais en gros c'est exactement le même appareil photo et le 2000 d c'est exactement la même chose aussi c'est juste que le capteur maintenant c'est un 24 mégapixels si on voit maintenant le 6d marque 2 donc maintenant c'est un 26 mégapixels et c'est un digic 7 il a aussi 45 points d'autofocus mais comme on a dit ils sont centrés au milieu donc si vous voulez focusser sur un sujet qui est sur le côté droit ou le côté gauche du frame vous ne pourrez pas il fait maintenant 6.5 images par seconde donc c'est un upgrade mais il est toujours à 1 sur 4000 pour le jeu de spi donc pour la vitesse d'opération qui est vraiment basse par rapport à la gamme donc qu'est ce que on peut attendre en 2019 donc le canon 7d marque 2 qui est sorti en 2014 devrait être après d donc ou bien canon va lancer une autre gamme mais qui va remplacer le 7d soit ils vont aller vers un 7d marque 3 soit ils vont carrément remplacer cette gamme donc il n'y a pas d'appareil actuel sur la gamme canon qui peut remplacer le 7d il fait vraiment 10 images par seconde les photographes de sport l'utilisent il n'y a pas un autre boîtier dans la gamme canon pour le remplacer pour l'instant on a le 80 d qui arrive à sa fin de vie donc c'est un cycle de deux ans et demi donc en 2019 on devrait voir un 90 d qui va sortir le canon 5 ds et 5 ds r c'est aussi une possibilité c'est peu probable mais c'est une possibilité on a le canon 5d marque 4 où tout le monde attend le marc 5 tout le monde dit qu'il va sortir en 2019 mais je ne vois pas sa sortie en 2019 en général le cycle d'un 5d et de trois ans minimum même que le marc 3 est resté sur le marché pendant quatre ans donc c'est possible on va le voir mais c'est vraiment peu probable et on a évidemment le index marque 2 qui est sorti en 2016 qui devrait avoir une mise à jour peut-être en 2019 peut-être en 2020 mais il est dans le cycle donc voici le nouveau choix 2018 donc on a le 200 des qui est imbattable pour son prix et pour les caractéristiques qui donne donc un digic 7 5 images par seconde 24e mégapixels un capteur de 24 mégapixels donc il a tout un grand et un petit prix donc je vois pas pourquoi on serait insatisfait d'utiliser ce boîtier il est excellent on a le 800d qui a de bonnes performances vraiment de bonnes performances donc à 24 images secondes 6 frames par seconde donc 6 images par seconde et 49 points d'autofocus le 7d marque 2 donc 10 images par seconde donc celui qui fait du sport et veut se lancer avec un boîtier canon c'est le boîtier à acheter mais pour l'instant si on vous voulez l'acheter attendez un petit peu peut-être qu'il sera annoncé donc attendez au moins février canon annonce en général en février attendez au moins février pour prendre votre choix le 80d c'est le plus polyvalent de toute la gamme canon par rapport à son prix aussi et ici vous êtes un procès le 5d marque 4 qui est le roi enfin on va dire que c'est c'est le roi donc merci de suivre mes vidéos donc je suis présent sur les réseaux sociaux faites moi un coco je vous répondrai je réponds à tous les messages donc je suis surtout présent sur instagram donc instagram.com slash rachik b donc r a c h i k b et n'oubliez pas si vous avez aimé cette vidéo de vous abonner cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et ici vous si vous avez aimé partager à vos amis ça leur plaira merci à tous et à la prochaine vidéo 1